wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch de duplication d'xp sur call of duty warzone 2 qui va vous permettre d'experer vos armes et qui va vous permettre aussi d'experer votre joueur donc la technique est faisable en solo duo trio ou quatuor donc ça c'est à vous de voir si jamais vous cherchez des joueurs pour réaliser cette astuce n'hésitez pas à rejoindre le discord qui sera en description en commentaire épinglé sur ce discord vous pourrez trouver des joueurs tout simplement dans le salon recherche de joueurs ou alors dans le salon warzone 2 donc n'hésitez pas à rejoindre le discord qui sera en description et en commentaire épinglé si ça vous intéresse alors ce que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch c'est d'effectuer des contrats et ça fonctionne avec n'importe quel contrat donc là moi je le fais avec le contrat des coffres mais vous pouvez le faire avec n'importe quel contrat donc là par exemple c'est mon dernier coffre à ouvrir juste ici j'ai un coffre en une caisse de ravitaillement à ouvrir donc ce que je vais faire c'est activer mon dernier coffre et dès que je vais recevoir les xp je vais ouvrir la caisse de ravitaillement pour doubler les xp hop j'ouvre la caisse et regardez ça m'a donné deux fois 3000 xp donc il ya des contrats qui vous donne même 5000 xp si vous utilisez cette technique vous aurez carrément deux fois 5000 xp et ça 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 comptabilisera pour l'arme que vous avez en main en question donc là moi j'avais la haug en main donc bien évidemment c'est la haug qui a pris les xp mais je pense qu'elle est niveau max dont j'aurais dû à banon ouais en fait si elle était niveau max donc j'aurais dû prendre l'attaque pour augmenter niveau mais j'y ai pas pensé donc faites bien attention de vous équiper de l'arme en question que vous voulez level up l'xp de l'arme en main pour être sûr que ce soit la bonne arme que vous voulez xp qui prennent les les niveaux parce que ben sinon ça va pas ça va pas fonctionner sur l'arme alors par contre regardez ce que je vais faire maintenant c'est avec l'argent je vais aller au shop et je vais aller acheter que des plaques et là ça va me donner blindé blindé d'xp rien qu'en achetant des plaques donc je vais vous montrer ça il ya un shop juste à côté et je me répète mais la technique que je vais vous montrer de la duplication ça fonctionne avec n'importe quel contrat donc dès que vous avez un contrat qui va se terminer et ben dès que vous recevez les xp vous apprêtez à à à ouvrir une caisse de ravitaillement pour doubler les xp comme ça m'a vous gagnez deux fois plus d'exprits alors pour l'instant ça fonctionne toujours c'est un petit glitch qui fonctionne toujours mais à mon avis ça va sûrement être patché parce que ça va patcher les contrats les contrats prioritaires donc à mon avis ils essaieront de patcher ce glitch là alors là j'ai la caisse de ravitaillement ça aussi à mon avis ça va être patché regardez j'ai 14800 x argent donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement spam les plaques de me d'armure tac 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 hop et là regardez mon arme qui était de niveau 3 est passé niveau 5 donc ça veut dire que j'ai gagné plus de 6 7 8000 xp rien qu'avec avec l'armée en question rien qu'en achetant des plaques donc tout l'argent que vous que vous gagnez et bien vous pouvez vous pouvez l'utiliser pour justement pour justement à débloquer de l'xp sur l'armée en question que vous êtes équipé bien évidemment comme je vous ai dit il faut que l'arme que vous voulez xp en level soit équipé dans vos mains pour que ça fonctionne donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace